Glorieux Ephraim, Présente, La Clara, Péliciane Brouillot, Présente, Treille-Argon, Christiane, Présente, Beaux-Or, Lucien, Présente, Présente, Cicadel Christian, Présente, Bura Gladys, Présente, Marcel Didier, Présente, Yécombe Francilise, Présente, Combre Yvon, Belfort Jacqueline, Francillon Saturne, Présente, Gatidem Zakarim, Présente, 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 Mercadier Sonia, Magalachou Nisara, Treille-Florent, Présente, Rabonillon Nicole, Julien Renette, Mataki Léon, Kanda Samy José, 23 présents 23 présents plus 2 représentés 23 présents plus 2 représentés 23 présents plus 2 représentés Alors, nous avons quelques copies à la page 20. Deuxième ligne du tableau, Sylvie Lagonia, donc il y a une erreur au niveau du Côte-Postel et de la Commune, 97-29-Flamantin. Page 24, une petite erreur sur le nom de monsieur Oguenay, donc ce sera Oguenay avec un M au niveau de M, même erreur à la page 25. Merci. 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 Il n'a pas été ajouté. D'accord? Il n'y a pas de solution. Suite à une copie sur le prix du médecin. Oui, ça a dit que le prix en chiffres était mal écrit, mais le prix en lettres était bien porté sur le document. Non, mais l'intervention de M. Toriquio, c'était pour dire que le médecin avait revenu à 1.301. Oui, mais M. Toriquio, qu'on soit d'accord. Donc, sur le document, le prix en lettres, en chiffres, était mal écrit. Mais en lettres, ce qui était porté sur le document, c'était le bon chiffre. D'accord? Donc, vu qu'il y avait cette copine-là, on a demandé, sous l'intervention de votre collègue, on a demandé l'adoptionement pour faire le document, c'est tout. Oui, mais pourquoi on ne voulait pas mettre parce que ça avait été indiqué 1.301, 1.301, 1.301. Merci. Mais en l'arrondage, vous avez le droit. La journée, je crois que c'était pour ça, on ne l'est pas. Non, parce qu'il y avait une copine. Moi, j'ai fait mon intervention. Oui, oui, bien sûr. La majorité, vous décidez. Si vous n'y touchez pas, moi, je vote contre. Vous pouvez. Il y a aussi d'autres observations, je vous le dis. Il n'y a pas d'autres observations, on va passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci, chers collègues. Avec, bien sûr, les modifications qu'a signalé notre collègue, Cindy, avant sa langue. On va passer au point numéro 2. Abonnement, qu'est-ce que ça se mérite de travail, d'unité, 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 par notre collègue, c'est notre collègue, Vladis Dura. Merci, Président. La délégation académique au milieu de l'éducation du restaurant a procédé à un ressentissement des besoins des réformes en matière d'outils numériques pour l'année scolaire 2020-2021. L'expérience du continuement liée à l'étudier du COVID-19 a permis de faire ressentir les besoins en espaces numériques de travail. Le logiciel en ligne propose aux élèves des séries d'exercices adaptées à leur niveau. Merci. Merci. La situation sanitaire précipite les choses et nous comprenons aisément que dans les premiers besoins de mettre ces outils-là à disposition des arrêtements à des enfants de la montagne. Et ça nous oblige aussi à inciter nos partenaires à faire davantage d'efforts s'agissant de la couverture numérique du territoire pour, effectivement, qu'il n'y ait pas des endroits. Je vous remercie de faire un charme de l'éducation de cela. Je sais qu'il y a un travail sur cela. Dans tout cas, je vous félicite pour ce choix. Et je vous invite d'ailleurs à vous prononcer là-dessus. Qui est-ce ? 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 Adopté à l'unabilité 06, chers collègues. Le preuve numéro 3. Approbation des sommes dues à la société d'économie mixte de la loi qui est au type de récréation opérative. Merci. 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 De la montagne de retour à l'état du stade Germain-Bardier et de l'aménagement de Vécent-Capéguer. Approbation du travail. Parole est donnée au collègue Jean-Louis Saint-Siby. Merci. Merci, Président. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers collègues. La commune de la Montée a confié à la société d'économie mixte de la loi 12, CIMAG, les opérations de remise en état du stade Germain-Bardier, convention des 29 et 30 décembre 2000, d'aménagement de la zone de Vécent-Capéguer, convention du 28 février 2003, et de résumption de la ville d'Aquest à l'île de Blachon, de Bourgogne et du Saint-Cobourg, RHI-Multi-Siby, convention du 9 juin 2000. L'opération de remise en état du stade Germain-Bardier, cette opération avait pour objectif de remettre en état le stade qui ne présentait plus les caractéristiques permettant l'accueil des pratiques et manifestations sportives. L'opération d'aménagement de Vécent-Capéguer. Il s'agissait pour la Commune de mettre en œuvre la réorganisation de ce quartier encladé afin de répondre aux attentes de la population, mais aussi aux enjeux d'un développement structuré et équilibré du territoire. Afin de garder l'avenir et de mieux défendre les intérêts des habitants de la zone, la Commune a demandé la résiliation de cette convention. Les sommes dues correspondent principalement aux indemnités de résiliation et aux sommes non soldées datant de 2014. L'opération de résumption de l'habitat installé RHI-Multi-Siby. Sous l'opération de RHI-Multi-Siby, l'objectif de la Commune était d'éradiquer l'insalubité sous les caractéristiques concernées. Il faisait l'objet de deux volets. Le premier résident à la création d'une zone d'aménagement concerné, ZAC, dont la création a été approuvée par délibération du 26 janvier 2010. Elle devait permettre le relogement de certaines familles résidant à Glachan, Bourrelle et au Centre-Bourg et qui vivaient depuis de nombreuses années dans une situation d'insalubité menacée régulièrement par des inondations en raison de la proximité des zones humides. À travers cette opération, la CEMAC devait affroncher ses familles afin d'organiser ce relogement. Grâce au terrain mis à disposition par la Ville, la ZAC a bien été effrayé et finalisé, se traduisant par la construction de près de 200 logements. La Ville a dû prendre en charge une partie du tout de ses aménagements. Ces logements ont fait l'objet d'attributions à de nombreuses familles hors RHI. Cependant, l'opération de RHI qui faisait partie de ce contrat n'a pas été amenée à son terme et seule une quarantaine de familles issues des zones insalubites ont été renulées à Glachan, témoignant du déséquilibre social de cette opération. Ainsi, les désordres liés à l'insalubrité dans la zone de Glachan se disparaissent. C'est la raison pour laquelle la Commune, avant validation finale de cette opération, a souhaité en faire une étude détaillée pour récapituler l'équilibre social et faire valoir ses logements. Cependant, compte tenu de sa nature, concession et des modalités de participation de la Commune, cette dernière ne dispose d'aucun recours l'abondance satisfaite. Les conseils gémitiques de la Commune ont d'ailleurs préconisé dans son intérêt de clôturer l'opération. La Commune est en ce sens contrainte de la faire valider en approvant le compte rendu de clôture et de payer les participations éclamées par la Sénat. Ainsi, la participation finale de la ville sous cette opération s'élève à 3,471,890,75 €, dont 929,871,97 restant inversés à la Sénat, correspondant à l'appel de fonds de 2016 d'un montant de 1,074,000 €, diminué de la somme de 144,128,3 € au fait d'État de mémoire de clôture. C'est-à-dire que le compte rendu de clôture que nous avons tous en annexe. Par ailleurs, sous l'opération de remise en état du stade Germain-Bord, la participation finale de la Commune restant dû à la Sénat s'élève à 27,911,21 €, correspondant au mémoire 2012 de montant de 30,359,93 € qui n'a pas été solde, diminué du mémoire de solde de montant de moins de 2,628,73 € de notre équipe de l'opération à sa clôture. Également le compte rendu de clôture et d'annexe. Sous l'opération d'aménagement de 204 et hier, la participation restant dû par la Commune à la Sénat s'élève à 220,847,42 €, correspondant à l'appel de fonds de 2014 de montant de 870,947,84 € au mémoire de clôture de montant de 136,880,47 € qui n'ont pas été soldé, diminué du montant de 194,980,40 €, donc un détail du mémoire de clôture, correspondant également en IALS. La somme de 400 000 € apparaissant dans l'état de création si annexée a déjà fait l'objet d'une délibération numéro 2018, bar 11, bar 91, en date du 20 janvier de 2018, et d'une garde mandatée. Ainsi, les diverses participations de la Commune due à la CEMAG font l'état d'une dette de 1,178,651,7 €, ainsi qu'ici. Alors, pour l'opération de remise en état du statuier en revanche, la participation de l'appel de 27,931 €, pour l'aménagement de 25,4 milliards, la participation de 220,847,42 €, pour le RHI multicycle, elle est de 292,875,97 €, pour un détail de 1,178,75 €. L'état de création si annexée fait état des sommes déjà versées à la CEMAG pour chacune des opérations subventionnées. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les comptes rendus de l'objet relatifs aux trois opérations précipées, ainsi que la participation globale restant vues par la Commune d'un montant de 1,178,751,17 €. Je vous remets encore à la CEMAG. Cette dette sera payée mensuellement du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2020. Je vous demande d'obtenir. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions ? Vas-y, chers collègues. Oui. Donc, ma question est la suivante, Monsieur le Président. Président, après avoir donné lecture de ce rapport, j'ai souhaité dans la foulée intervenir sur cette affaire. Parce qu'elle me semble tellement ubuesque, tant que j'ai la mission de gérer les finances communales. Les trois affaires dont il est fait état dans ce rapport datent des mandatures comprises entre 2000 et 2003. Il me semble que ceux-là même qui étaient aux affaires à cette époque ne cessent de crier au loup, parlant de déficit à tout va. Allons même à faire des vidéos pour en parler. Aujourd'hui, nous devons rembourser à la CEMAC plus d'un million d'euros au type d'opérations non réalisées ou partiellement réalisées. Monsieur le Président, avez-vous des informations permettant aux élus présents de savoir pourquoi ces opérations ont-elles été conventionnées ? Quel était l'objectif à terme ? Pourquoi vous s'éteindre en avoir demandé l'arrêt par les municipalités concernées à l'époque ? Voilà, merci beaucoup. Merci chers collègues. Alors dans ta question, il y a plusieurs questions. Alors, je pense pour ma part que c'était une mauvaise stratégie de passer par une horachie, par le biais de concession. C'est comme si aujourd'hui, tu parles de 2 millions, mais en réalité, ça coûte à l'avis de la matinée de 3 millions de euros. C'est comme si nous, on a payé des investisseurs pour venir s'installer à la matin, alors que la matin, c'est une commune déjà actuelle. Donc, la question, j'aimerais bien ouvrir la question à qui le doit, parce que je n'ai pas la réponse sur la volonté, en fait, par le choix qui a été retenu par la municipalité de l'époque. Alors, on connaît le bilan social, parce que ça a été très clairement dit dans le rapport, où Blachon reste encore une zone insalue, Bourrel aussi pour partie, le bas du bout. Donc le bilan social n'est pas du tout à l'heure. Mais, j'ai presque envie de dire, peut-être que nous allons devoir recommencer. On a su le faire pour Blachon. On l'a fait pour Blach House. Peut-être que nous allons faire la même chose pour la CPRH, parce qu'il y a encore... J'avais dû savoir, comme disait le collègue, donc peut-être qu'on va devoir recommencer la CPRH. Pas du tout, parce que le bilan social est dégastant. Et j'irai pas plus loin, parce que si on regarde le fonds financier, il y a certainement des imperfections à relever, mais c'est pas l'objet. Parce que, je ne dois pas vous dire, qu'il y a quelques familles dans nos approfaits chers, mais qui ont quand même pu, loin s'en trouver, bénéficier quand même de ce projet, de cet RH. Donc voilà les réponses que vous pouvez avoir faites, sachant qu'on va continuer à travailler, et qu'il y ait de savoir davantage, parce qu'il faudra bien étudier ce dossier-là pour repartir sur le modèle. Y a-t-il d'autres questions, chers Paul ? Monsieur Paul ? Je suis en train de le découvrir, on va dire une partie du projet, bonsoir à tous. Il y a des choses que je savais déjà, mais je pense que j'ignore un certain nombre. J'ai une question concernant le foncier. Parce que, au vu de l'activité, du nombre, on va dire, de logements construits, la commune de Lamantin a tout de même récupéré au moins de l'argent sous ce foncier-là, puisque il n'est pas assez conséquent. Donc ma question, c'était celle-là. Quels sont les sommes que nous avons récupérés sous ce foncier transmis à la Sénat ? Alors, il n'y a pas eu précisément de gain pour la commune. Ce que j'ai pu comprendre dans le dossier, peut-être que nous devons aller d'éclatissement. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'une partie des terrains ont permis d'augmenter les actions de la commune, comme au sein de la CEPAC. Donc c'est vrai que nous avons des actions aujourd'hui auprès de 300 000 euros, s'il n'y a pas de parole. Et pour le reste, alors je sais qu'il y a une, comment dirais-je, on a l'impression qu'il y a une hiérarchie qui est annexée à une opération immobile. Parce qu'une partie des terrains, une partie des terrains cédés à la CEPAC a fait l'objet de ventes en l'ONU. Donc on n'est plus dans une opération hiérarchie. Peut-être que nous aurons des éclats à ce moment-là. Et c'est, je vous assure, qu'il y a une évalu, même si on peut remarquer et on le reconnaît aisément, qu'il y a eu de l'aménagement, donc le terrain pourrait être revalorisé. Mais quand on l'amène pas par le prix, on reste perplexe. Mais en tout cas, il y a des questions à se poser. Et c'est pour ça que dit d'ailleurs, avec ce bout d'inachevé par certainement la population, nous serons obligés, certainement, de le relever là-dessus. Alors je ne vais pas donner plus de précisions à ça, chers collègues, puis je vais venir. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues ? Monsieur le Président, je n'ai pas personnellement le règlement intérieur. je crois que ça aurait été dit qu'on nous l'aurait remis, le règlement intérieur du conseil municipal. Soit ça a été remis, j'étais pas là, mais je ne l'ai pas. Alors ma première question, c'est est-ce que c'est un vote global ou bien est-ce qu'on peut voter opération par opération ? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que sur ce que dans le texte vous appelez Vincent Caffeyer, moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a Vincent et qu'il y a Caffeyer à côté. Sur l'opération de Caffeyer, je voulais savoir où on est, qui est propriétaire réellement du terrain à Caffeyer. parce qu'il y avait eu un débat à l'époque où la BNP Paribas disait que c'était son terrain, la commune je crois avait acheté ou bien l'avait revendu à 772 000 euros, etc. Ce sont ces questions-là, est-ce que vous avez des réponses sur ces deux points-là ? Donc la première, c'est est-ce qu'on peut faire un vote séparé à faire opération par opération ? Et la deuxième, à qui appartient le terrain de Caffeyer ? Merci. Madame. Merci. 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 Alors, s'agissant de la deuxième question, la propriété à Caffeyer, il y a eu beaucoup de municipalités avant nous qui ont cherché, alors est-ce que c'est sérieusement ou le directeur qui a sans résultat de régler le problème de Caffeyer-Vincent ? Aujourd'hui, Caffeyer-Vincent, il y a deux parcelles, la B108 et la B107. La commune est propriétaire de la B107. Et c'est la Caffeyer, peut-être d'ailleurs, j'espère ne pas me tromper, qui est propriétaire de la B108. OK ? Donc nous avons, nous sommes propriétaires de la B107. Et donc nous sommes en train de régulariser pour les nombreux lamentements, les nombreuses familles qui occupent Caffeyer-Vincent. Et pour la B108, qui appartient à la Caffeyer, nous avons aussi négocié avec la Caffeyer pour récupérer cette erreur-là. Et ainsi, ça rend sous peu, que ce soit une affaire convaincue. Parce que notre objectif, c'était de vendre pour l'ensemble des habitants de la zone. Donc, pour faire repris global, pour être juste, donc on a attenu stratégiquement, le maire ou moi-même, et l'ensemble du conseil municipal, l'a publié et l'antagé, de faire l'acquisition de l'intégralité de Caffeyer-Vincent. Et c'est ce qui est en cours actuellement, qui est en cours de régularisation pour le tout bon bonheur des habitants de Caffeyer-Vincent. S'agissant du vote par opération, ou par... ou global. Nous avons retenu le vote global parce que c'est la somme d'une, c'est une somme d'une sur l'ensemble des trois opérations, et en plus, c'est annexé à un échéancier. Donc, vous comprenez bien que, on est obligé de rester sous le vote global. D'accord ? Alors, le règlement intérieur, c'est un lieu de mobilité, donc, je pense qu'il faut le faire. OK ? Lors du premier conseil... Oui. Lors du conseil d'installation, il avait été dit qu'un règlement intérieur va être remis à chaque conseil. Et je ne sais pas si ça a été fait, mais nous, on ne l'avait pas vu. Alors, j'évite l'administration à faire le nécessaire pour permettre à... à ce que chacun des conseillers ait le droit d'aller. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues ? Monsieur le Président... Monsieur le Président... Monsieur le Président... Monsieur le Président, et la question que pose le collecteur, elles sont importantes. D'abord, elles sont importantes parce que ça met en cause le règlement intérieur que nous n'avons pas eu. Et promesses avaient été faites ici même, je veux dire, de cette forme, que ce règlement intérieur aurait été transmis à chaque membre du conseil municipal. Deuxièmement, ils posent une question, à savoir, peut-on, acceptez-vous, de faire un vote séparé ? Et... C'est traité par le règlement intérieur. Donc on ne peut pas répondre, on vous enverra un document, et on verra ça la prochaine fois. L'administration est là, il nous faut le règlement intérieur pour voir ce que dit le règlement intérieur. Et une fois que c'est fait, c'est réglé. C'est ça, c'est important sur la forme, c'est important sur le fond. On ne peut pas envisager l'analyse du dossier Stade Germain-Barbier, de la même manière que la hiérarchie. De la même manière, la hiérarchie ne peut pas être abordée avec les mêmes yeux que ceux qu'on aurait pu porter sur le dossier des caféières. Ce sont des stratégies politiques qui sont forcément différentes dans la forme et dans le fond. Donc un vote global là-dessus me semble dangereux ou parce qu'on va nous demander un avis global sur trois dossiers qui sont différents. Bon alors, je vais bien vous soulever la question du paiement et le paiement global. Alors moi, je vous réponds tout de suite que ce paiement, il est global, mais le chiffre posé 1 178 000 euros de mémoire, et bien ce chiffre là, vient de l'addition pour chacun des opérations. On peut le faire comme ça. Premièrement. Deuxièmement, comme solution. Extrayer la question financière à part. On vote globalement le 1 188. On ne pourra pas, je pense que nous votons ça. Mais l'analyse des trois, quatre dossiers ensemble, ça me semble très préoccupant du point de vue de l'intelligence qu'on peut avoir sur chacun des dossiers. Alors, rassurez-vous, vous n'avez pas le monopole de l'intelligence. et c'est pour ça que... Je n'ai pas dit ça président. Non, non, laissez-moi vous répondre. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai écouté, monsieur Toledo, payez la politesse, payez la politesse, payez la politesse. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. D'accord ? La politesse, je n'ai pas trahi ce que n'a pas été dit. Alors, donc, je vous réitère ce que je disais, vous n'avez pas le monopole de l'intelligence. Je n'ai pas dit ça. D'accord ? Donc, nous avons retenu, et je vous ai donné la réponse, il y a eu un échéancier discuté, négocié avec la CIMAD pour payer ces dettes-là liées aux opérations d'hérarchies qui s'est par vous. Donc, cette négociation ne va pas être mise en question du dit par le vote. Et il doit nous dire que la loi le permet. C'est pour ça que nous allons retenir ce mode de vote. Ça, c'est la première chose. S'agissant du règlement intérieur, il est vrai, il n'y a pas eu de nouveau règlement intérieur. Mais tant qu'il n'y a pas eu de nouveau, le précédent vaut. D'accord ? Donc, il n'y a pas question de faire une action à l'administration d'aller vous obtenir de montrer qu'il y en a ou qu'on revienne tout le temps. C'est ça. Il n'y en a pas question. donc, aujourd'hui, la rue de la Montaigne, par rapport à sa situation, a négocié avec la finale. Donc, nous nous proposons de faire un vote global. M. le Président, je voulais juste vous dire, qu'on s'apprêtait à voter pour l'opération germaine d'arrivée, pour l'opération caféière, et on pensait voter contre l'ARH. Je crois que c'est un vote global. C'est bon ? Absolument. Je m'apprêtais à voter pour l'opération d'arrivée, pour participer et pour l'ARH. Oui. Même, 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 comme vous choisissez de voter contre, vous refusez votre vote s'est paré avec vous. Vous savez, c'est l'Assemblée qui est souveraine aujourd'hui là. L'Assemblée a choisi ce mode de vote global. Il n'est pas du tout interdit. A quel nombre ? T'as pris ça ou pas ? T'as pris ça ou pas ? T'as pris. T'as pris. C'est quoi le problème ? A quel moment l'Assemblée a fait choisi le mode de vote. Mais, le document qu'on vous envoyait, vous avez dit que l'Assemblée a fait chaud ? Non. C'est vous qui avez fait le choix. A l'Assemblée. Vous voulez jouer à ça ? Non, 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 c'est vous. Non, mais vous voulez jouer à ça ? C'est vous qui jouez depuis un moment. Non, mais vous voulez jouer à ça ? C'est vous qui jouez depuis un moment. Alors, laissez les choses se dérouler dans le bon sens. Vous avez été l'instigateur de cette RHI. Si vous voulez vous décontre, faites-leur en votre âme et conscience. Dites-leur à la face de la mentine noire. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire comment on doit faire. On a décidé, et après négociation, les administratifs ont travaillé. Nous avons fait le choix de faire un vote global. On vous explique pourquoi on a fait ce vote global, parce qu'il y a eu des négociations avec l'Assemblée. Maintenant, vous pouvez, vous êtes libre de ne pas l'accepter. Vous êtes libre de ne pas l'accepter et de voter contre. Seulement, je dis, aussi sur le PV, on va dire que le président a dit que vous avez choisi de voter contre ça. Voilà. Parce que si nous sommes pointilleux et possédurieux, il faut que toi, il faut que toi, il faut que toi, il faut que le bébé, on y va. Mais absolument. Mais absolument. Donc, c'est une façon de se défausser. C'est une manière, c'est une manière peu élégante de se défausser, disant, c'est parce que, on ne veut pas voter, vous débrouper. Mais c'est quoi ça ? Vous prenez, en parlez d'intelligence, vous prenez bien avant ces groupes. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas un vote groupé, donc je ne vote pas, etc. Non. Vous vous défausser par rapport à vos responsabilités. D'accord ? C'est ça. Oui, oui, c'est ça même. C'est ça même. Y a-t-il d'autres interventions, chers collègues ? Oui. Je vous écoute. Je constate qu'à l'Assemblée, on demande un vote séparé et que le président de l'Assemblée est incapable de me dire ce qui est prévu dans le règlement intérieur. Alors que l'Assemblée se réunit là. Premièrement, je veux que ce soit dans le procès-verbal également. Quoique que le procès-verbal ne refasse pas forcément la vérité, c'est le dernier là. Il y a juste que l'affaire AD-82 est renvoyée, alors que des questions sérieuses ont été posées, on ne les retrouve pas. Et nous avons, par rapport au contenu stratégique de chaque dossier, une position différente sur chaque dossier. C'est tout. Mais il vient de vous appeler de vous exprimer, monsieur. Vous pouvez vous exprimer. On s'exprime, on s'exprime, mais quand les propos sont détournés, sciemment, de manière politicienne, pour les dire qu'on vote contre Germain Barbier, on vote contre la hiérarchie, on vote contre le café à Vincent, c'est quand même terrible. Et je rappelle, si nous votons contre la hiérarchie, si nous votons contre la hiérarchie, il y a une raison, c'est pour ça qu'on va demander, le vote séparé. Eh bien, faites votre intervention, dites-le. Mais je dis pourquoi on vote contre. Mais dites-le, dites-le. Mais je vais le dire. On vous écoute. Attendez. Je décide de mon rythme de parler moi-même, et pas vous. Pardon? Non. Vous comprenez bien ce que je dis là. Non, non, c'est la science, là, c'est moi. Oui, mais on comprenez bien ce que je dis là. Mais vous aussi, on va comprendre. OK? On comprenez ça, on va dire. D'accord. Eh bien, on y va. Bon. Alors, je compte contre la hiérarchie, parce qu'il y a un mot qui est terrible, deux mots terribles dans le rapport, qui me font condamner la délibération. Premièrement, que le quota social n'a pas été respecté. Je suis d'accord avec ça. Mais je rappelle, parce que des propos suspicis ont été tenus il y a quelques instants. Je rappelle que lorsqu'on a livré les bâtiments, je n'étais pas à l'exécutif communal. Quand on a attribué les logements, ils ont été attribués sous votre mandature. Et donc, qui d'entre vous était à la commission d'attribution? Je ne sais pas. Qui d'entre vous était à la commission d'attribution pour faire en sorte que le quota social ne soit pas respecté. Ça ne dépend pas de nous. Alors, rétablissons la vérité d'abord. Et deuxième chose qui est importante. Comme on trafique des pensées. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, on trafique des pensées. Je vais me permettre de trafiquer aussi. Si, quand j'écris, quand je vois, c'est écrit, que l'opération RSI, sous prétexte que les conseillers l'ont dit, d'être arrêtée, eh bien, il faut dire que vous arrêtez l'opération RSI. La conséquence, c'est que des gens qui sont logés encore de manière insalubre, vont rester dans des logements insalubres. Voilà pourquoi nous votons contre la RSI. Même si nous savons que la dette, c'est une dette qui est due, le travail était fait. Ça, on le sait. Il faut le payer. Bon. Deux Sources Caféières. Je me souviens qu'un Sources Caféières, le plan d'adénagement était finalisé sous la mandature 2008-2014. Je n'étais pas adjoint chargé du développement. Premièrement. Et deuxièmement, il y a quelqu'un, il y a un conseiller qui suivait ce dossier, très finement, et qui a eu l'occasion de dire aux habitants de Caféières, c'est un merveilleux dossier, Caféières sera la plus belle section du Lamentin. Il n'était pas de mon coin, il était du vôtre. C'est lui qui était chargé de ça. Donc, si vous avez les comptes à demander, demander à ceux qui étaient chargés du dossier, à qui, malheureusement, on a fait contente, trop confiance. Y a-t-il d'autres interventions, chers collègues ? Qui c'est ? Monsieur Félicien. Oui, vous m'entendez ? Le règlement intérieur a été voté le 30 juin. Donc, vous avez reçu le règlement intérieur lors du conseil municipal du 30 juin. On a voté et il y avait un annexe. Donc, est-ce que vous avez reçu le règlement intérieur ? Non, je... Juste un petit mot. J'ai bien dit qu'on ne l'a pas eu. C'est vrai que je sais que ça avait été dit que vous l'aurez vu. Mais nous, nous n'avons pas eu. Je n'ai pas dit que ça n'a pas été voté. Merci pour votre intervention, chers collègues. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, il y a 4 comptes. Vous avez des populations ? Il y a 4 comptes. Je vous remercie de s'il y a 4 populations. Je vous remercie que je vous remercie que je vous remercie. Non, mais je suis tourné aussi. Qu'est-ce qu'il a levé le droit ? Bien. Voilà, c'est ça. Je viens de dire qu'il y a 4 comptes. Une animité contre 4 comptes. Pardon ? La majorité contre 4. Oui, la majorité contre 4. On est d'accord. Oui ? Avec l'explication de vote que nous avons donné. Mais M. Togui devient le PV. Vous allez pouvoir vérifier que le PV a pris en compte ce que vous avez dit. Il n'y a pas de souci. La séance dernière n'a pas pris en compte ce que j'ai dit. Alors, votre collaborateur s'est chargé de faire un petit filetier. Cela étant, on va retenir quand même qu'on vote aujourd'hui, surtout pour les sommes dues. Et l'intervention de M. Togui l'a très bien relaté que le travail a été fait. Donc, c'est normal que vous priez. OK ? Vous voulez me faire la leçon ? Je suis le collègue de M. Togui l'a. Bien, nous avons pas à collaborer. D'accord. OK, j'ai bien compris. On a bien compris. Vous êtes sans collègue mais vous ne collaborez pas. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous êtes sans collègue et vous ne collaborez pas. Vous avez raison. Oui, oui. Vous êtes sans collègue et vous ne collaborez pas. Vous avez raison, M. Togui l'a. Monsieur Doribio, restez calme. Gardez votre sang. Essayez, essayez. Faites davantage d'efforts. Gardez votre sang. Mais non, vous vous sentez agressé. Non, ne soyez pas aussi frileux. Restez gentils. D'accord. Ok. On va passer au point suivant. Le point suivant présenté par le collègue Richard Aumeneur, désignation des membres du conseil d'exploitation de l'espace aquaélectrique, modification des statuts. Collègues, tu as la parole. Bonjour à tous. Le conseil d'exploitation est intervenu le 15 mars 2020. Et au renouvellement général du conseil municipal, il est nécessaire de désigner les membres du conseil d'exploitation pour cette nouvelle mandature. Au terme de l'article L-22-2114 du code général d'exploitation et vectorial, il appartient au conseil municipal de désigner ces membres sur une position de l'ouverture. Aussi, le maire propose la désignation de 7 membres dont 7 élus et 2 personnalités. Monsieur le Président, je vous laisse le soin de désigner les membres élus. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Il y a aussi des questions. Vous attendez la désignation de 7 membres. Alors, à quoi qu'est-lui ? Le maire propose. Michel Pogneur. Seigneur Mère Pagier. Jean-Louis Sassili. Annie Genipas. Un membre de l'opposition. Et pour les deux personnes ex-fénieurs, Alex Gouillard et José Jasper. Vous pouvez vous dire un membre de l'équipe, si vous voulez. Richard Pogneur. Sonia Mère Pagier. Jean-Louis Sassili. Annie Genipas. Alex, nous avons un membre de l'application. Est-ce que vous avez un membre de l'application ? Absolument. Vous avez un membre de l'application ? Absolument. Non, non. C'est la liste qui est sortie. Vous avez un membre de l'application. Même si ce n'est pas une obligation, le maire a tenu à faire le gouvernement. Non, non. Non, non. Alors, s'il n'y en a pas dit, dites-nous. Vous pouvez nous tout de suite. Non, je vous l'avais dit pour vous. Que si, on s'appelait pas. Mais vous l'avez vu sur les rapports dont vous avez passé. Non, non, non. C'est en plein, les élus. Non, mais si vous l'avez pas vu, vous l'avez vu. Ah bon ? Je vous accorde le bénéfice du tout. Pardon ? Non, c'est pas grave. Vous nous faites une proposition. Je vais attendre deux minutes. Ouais. Pour que je vois ça. Vous aussi gentiment demandez. L'assemblée est prête à vous accorder deux minutes. Pour que je vois vos collègues qui collabore avec vous. Très bien. J'apprécie votre déligence. En tout cas, suis cette question là. Concentre. Concentre, suis cette question là. ... Parfois sur le profondiel. ... ... C'est parti. Merci. 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 On va passer au vote. Non, non, non. Pardon ? Allez-y, je vous écoute. Sur les personnalités nommées. Quels ont été les critères qui ont présidé à leur choix ? Parce qu'en principe, si vous permettez, que ce genre d'établissement de la personnalité, pour le neutre en tout cas, notre établissement, pourrait y avoir un rapport de connaissances approfondies sur le monde Thérman. Donc, quel est le critère qui a résidé aux choix de ces deux personnes ? Alors, c'est une décision du maire d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de recommandation. Je ne comprends pas ce que je veux dire. Seulement, vous avez peut-être vu juste, parce que le docteur Alex Mouillard... C'est une matologue. C'est une matologue. Donc, vous êtes une matologue ? Il y avait un travail sur la vie de Chaud. Et je suis sûr qu'en tant que le docteur, très intéressé à la vie de Chaud, vous avez lu ce document-là, d'après quelques années, bien été, bien construit d'ailleurs, et qui parlait des vertus de la vie de Chaud. Le lot de la vie de Chaud. Tu en conseils aussi à la vie de Chaud ? Bon, ça c'est une interprétation. On n'a pas vu le docteur Ouya, parce que je ne vais pas avoir les questions. Je ne vais pas avoir les questions. Je vais prendre la défense de tout le monde. Ce document-là a été validé par ses pairs. Et donc, on pense que le maire France-Africa, c'est l'homme de la situation. Et d'ailleurs, les six dernières années, il faisait partie de cette commission et il a fait bien facturer la vie. S'agissant de l'autre personne, c'est un membre d'association du quartier. Donc, le président de l'association sur la zone pour les bonnes chapitres à Vichon. Donc, il y aura des objectifs que les associations soient représentés. Donc, je pense que c'est d'ailleurs bien ça. S'il n'y a pas d'autres questions ? Oui. Le rapport de la commission a été validé uniquement par le conseil régional. C'est un rapport. Et c'est un rapport là qu'on connaît. Et, au fond, qui n'était pas loin ni à la mission, ni à ce paillard, à Saint-Claude, et qui n'avait pas augmenté les considérations positives sur Saint-Claude. D'accord. C'est entendu. Aujourd'hui, le docteur Alex Miller est très actif à nos côtés. qui porte pleinement sa contribution pour le développement de l'association. Alors, peut-être que vous aurez l'occasion de rapporter, et vous allez ouvrir cette discussion que vous n'avez été pas éclatrice. Je sais qu'il n'y a pas vraiment un très bon ordre à faire. S'il n'y a pas de questions, passez au vote, cher collègue. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adoptez à l'unanimité de l'heure, si, cher collègue, à vous appeler ? Donc, qu'à l'abstention ? Il y a une incohérence, hein ? Non, non, c'est cohérent. Vous mettez la bouillon et... Non, non, c'est cohérent. Je savais que ça vous aurait posé problème. Non, ça ne pose pas de problème. Ça pose question. C'est un problème. Pourquoi vous le relevez ? Ça ne vous pose pas de problème. Il faut le partager avec les larmes. Si, moi... Vous mettez, vous acceptez l'ouverture de mettre quelqu'un qui a saisi au conseil d'éclatation de la Mousson, mais en même temps, vous attenez sur le conseil d'éclatation. Vous nous... Dernièrement, je comprends. Dans l'explication, puisque vous trouvez l'explication, là, voilà. Vous nous avez demandé, sur l'échange, de choisir quelqu'un, de votre grâce, on vous a proposé quelqu'un. Mais est-ce que, pour autant, on est d'accord avec cette délibération ? Donc, sous le champ, si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez dû refuser. Attendez, attendez. Parce que sous le fond, je rappelle qu'il était question d'une évolution de toute la terre dans la région. Donc, on attend. Et quand on venait... Nous ne sommes pas là. Oui. Oui. Mais nous ne sommes pas là. Mais nous ne sommes pas là. Mais nous ne sommes pas là. La deuxième chose, c'est si on trouve la volion, peut-être qu'on prend des actes. Non ? Donc, vous tenez vraiment à rester fidèles à ce que vous êtes. Un brouiller les choses, parce que... Non, non. Écoutez-moi. Règle de politesse. Quand vous mettez la volion, ça veut dire que vous donnez l'assentiment et que vous voulez participer, en tout cas, votre groupe, et un arrière-plan, vous dites non, 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 pas d'accord. C'est ça, c'est bien. On n'a pas dit que vous n'êtes pas d'accord. On n'a pas dit que vous n'êtes pas d'accord. On n'a pas dit que vous n'êtes pas d'accord. On a dit abstention. C'est différent. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Abstention. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Ça a un sens. Ne faites pas d'interprétation, tant que ça veut pas s'arrêter. Eh bien, expliquez-nous. Comment ça? Je ne peux pas expliquer. OK. Donc, on a retenu. Donc, quatre attentions. Oui, merci, vous autres. Écidant, merci. Je voulais juste faire une interprétation. Puisque j'ai entendu parler de thermologue, comme je ne savais pas ce que c'était, comme beaucoup de personnes, on a été regardé. Mais ça ne concerne pas l'avention. Parce que celui qui est thermologue, il s'occupe de chaleur. Nous, nous n'avons qu'à parler de santé. C'est ce que je voulais faire. Simplement que tout le monde devienne pour préparer notre projet. Merci, M. Couzeau, pour ces éclaircissements. Le point numéro 5. Recours aux agents vacataires ou aux besoins ponctuels. pour ces éclaircissements. Merci, M. Couzeau. Merci, M. Couzeau. Merci, M. Couzeau. Merci. Le concours aux agents vacataires de la fonction publique territoriale est conditionné par trois critères cumulatifs, dégagés par la jurisprudence et par diverses réponses ministériennes en l'absence de dispositions légales ou réglementaires régissant cette catégorie de personnel. La spécificité. Le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé. L'absence de continuité de temps. L'emploi ne correspond pas à un besoin permanent de la collectivité, selon le Conseil d'État du 4 mai 2011. La rémunération, elle, est attachée à l'acte. Il faut savoir que si l'une de ces conditions fait défaut, le juge vocal du filage en vacataires en agents contractuels de droits publics. Afin de faire face à des besoins ponctuels sous des missions déterminées, chargées de projets, adurées, déterminées, répondant à une qualification précise. Animateur pour les opérations à destination des jeunes publics, la commune de la Nantes soit fait appel à des vacataires. Aussi, il est demandé au conseil municipal de deviser le recours à ce type de personnel dans leur respect des conditions suspensuelles. Je vous demande d'avoir des idées. Merci. 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 Monsieur le Président, Merci. 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 Si vous avez dû M répond éventuellement, si la collectivité doit faire appel à des agents dans ce cadre-là, il faut qu'ils soient couverts. Ce ne sont pas des agents puisque la collectivité n'a pas tous les animateurs sportifs, culturels ou intervenants sur la citoyenneté et peut faire appel à des intervenants extérieurs qui peuvent dans ce cadre-là intervenir. Il me semble que ce texte peut couvrir aussi leur intervention. J'entends bien ce que dit le collègue Citadel, mais dans le texte qui est précisé, il faut faire appel à des vagues intérieures. Je ne me crois pas. Le texte dit qu'il faut faire appel à un personnel supplémentaire, mais le statut d'agent contractuel existe. Vous faites ça pour 3 mois, vous faites ça pour 2 mois, vous faites ça pour 15 jours, ça existe. donc on crée encore un autre type de personnel, un autre type de gestion du personnel pour qu'on flexifie la gestion des ressources. Et donc, je dis que les agents peuvent le faire, il y a des agents. Il y a des agents qui ont le BAFA ici. Il y en a beaucoup qui ont le BAFA. Si on faisait des formations internes, il s'agit simplement de rechercher qui a le BAFA. Donc on n'a pas besoin de recouter. Et puis, on a déjà 500 personnes, me semble-t-il. C'est plus que trop comme agents. Alors, c'est pour ça que moi, je ne suis pas favorable à ce projet de délibération, qui existe aussi en conseil communautaire, mais c'est pour autre chose, pour la communauté d'agglomération. C'est dans un autre but, qu'il n'est pas très bon non plus. Oui, monsieur le citadelle. Nous n'allons pas passer la soirée à nous répondre, mais bon, il faut quand même apporter des précisions. Et je souhaiterais que nous puissions nous pencher sur les textes de 2S2C proposés par l'éducation nationale. Et je dis bien, afin de faire en face à des besoins ponctuels sur des missions déterminées. C'est vrai que nous avons des agents qui ont le BAFA, mais ces agents, parallèlement, peuvent se retrouver sur leurs tâches habituelles, alors qu'on aura besoin de d'autres animateurs sur autre chose. Donc ça peut rentrer aussi, il me semble, dans ce cadre-là, c'est-à-dire que ça ne se pose pas. Y a-t-il d'autres interventions, chers collègues ? Alors, pour conclure aussi cette question-là, il n'y a pas d'opposition à ce qui se dit, mais cette nouvelle délibération donnera plus de souplesse de fonctionnement à la collectivité, et le BAFA aura plus de choix pour intervenir des intervenants, justement, dans diverses activités, où nous n'avons pas forcément la compétence en vie. Donc, je ne vais pas prendre l'exemple, mais vous pouvez bien l'imaginer, et il a très bien dit, pour l'heure qui l'appelle, que les forces vives qui sont utilisées sont occupées et pleinement occupées à leurs tâches, donc le besoin de s'expliquer. Vous n'avez pas dit que l'on aura automatiquement un service, enfin, un appel automatiquement à ce genre de service, le vacataire, mais le besoin de se faire sentir à l'époque et à quel moment. Donc, nous devons pouvoir le faire en vue sécurité. Voilà. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Quatre contre. Le point numéro 7. Annulez votre responsabilité de l'action. Six, six, six. Oui, voilà. Désignation des membres possède l'action locale. La présentation est décrétée par le collègue. Félicien Nouveau. Je vous remercie à la parole. Merci, Président. Le groupe d'action locale est en outil favorisant le développement économique de la Guadeloupe et plus particulièrement celui du Nord-Bastère à travers le dispositif leader. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la CELVD s'est vu octroyer une enveloppe de 2 millions d'euros afin d'accompagner les initiatives locales jusqu'en 2023. Notamment en matière de tourisme vert, le développement des vidéos porteuses, ainsi que la prévention, ainsi que pour la préservation du patrimoine naturel et culturel du Nord-Bastère. La manifestation Noël Martin-Bastère a en ce sens défié de bénéficier d'un accompagnement. En raison du renouvellement du conseil municipal, faisant suite aux élections du 15 mars 2020, il est nécessaire de désigner un membre élu titulaire et son subrayant, ainsi que deux sociaux professionnels et leurs subrayants à travers le CELVD local et comme part aux décisions du comité de programmation. Merci. Je vous invite en délivrer. Je vous invite en délivrer. Je vous invite en délivrer. Je vous invite en délivrer sur le terrain les gens qui déposent leur dossier et l'esprit d'entrepreneur. C'est pour ça que je souhaiterais avoir un type indicatif des professions des gens que vous proposez. Je vous invite en délivrer. Je ne doute pas. Nous ne doutons pas d'un seul instant de la volonté farouche des personnes désignées pour accomplir cette mission au profit des services économiques de la montagne et des investisseurs de la montagne. Contrairement aux années réunions, où la ville de la montagne, et je regarde mon collègue sans signe, n'a bénéficié d'aucune subvention dans les mandatures précédentes. Aucune subvention n'a été annouée au porteur d'un projet de la montagne. D'accord ? Donc aujourd'hui, si vous aviez à l'époque toutes ces valeurs, toutes ces exigences, nous ne comprendrons pas aujourd'hui pourquoi la montagne depuis tout ce temps-là est passée à côté des subventions du garde. Donc ce qui veut dire que vos propos, chers collègues, sont malvenus, aujourd'hui je peux m'engager, nous pouvons nous engager auprès de nos collègues sur leur détermination à renvoyer, à défendre, à soutenir les porteurs de projets de la montagne au point égal pour se venir, pour avoir des subventions. Et nous pensons que l'essentiel est là. L'essentiel est là, cette volonté de faire, et pas non plus avoir quelques supposées compétences intellectuelles ou autres qu'on ne mettrait pas au service de la mission en question. Donc voilà pourquoi est-ce que nos choix se reposent sur ces personnes-là. Personne de la montagne n'a jamais bénéficié du garde. Je persiste et je signe. Je persiste et je signe. Alors, j'appelle pour mémoire, Jean-Louis, c'est toi et puis Gladys qui nous représentaient au GAL. On a été oublié, je me souviens, quand on s'est rendu compte de ça, que jamais, jamais un porteur de projet de la matinée n'a été, et même dans les bilans rendus par la CNBT, parce que je suis communautaire aussi, on n'a jamais vu, on était oublié, mes chers collègues, de voir que jamais un porteur de projet de la matinée n'a été élu au GAL. N'est-ce pas, Jean-Louis ? Donc c'est pas la peine de faire semblant, et soyez sincère et de tout travailler pour la population. D'accord ? Attendez, je ne vous ai pas donné la parole, Mme Pura. Pour rappel, de 2014 à 2020, la commune de la Montaigne a bénéficié du foie au GAL, et c'était dans le cadre du Noël Montaigne-Belle. C'était les seules fois où la Montaigne a eu une participation du GAL. M. le GAL a demandé la parole. Alors, l'intervention qui vient d'être faite, montre que le GAL a financé le Noël traditionnel Montaigne. C'est notre bonheur, bien sûr. Oui, mais... D'accord. Ok. Mais il n'a pas financé le projet économique, c'est pas moi. C'est le projet économique. C'est le projet économique. Parce qu'il me semble que le GAL, c'est pour les projets économiques. Non, non, tu vas répondre tout à l'heure, laisse-moi terminer, si tu prendras le niveau pour partager avec l'ensemble de tes collègues. Donc, à mon époque, ça n'était qu'un des projets économiques. Oui, oui. Oui, oui, oui. Non, oui. Codé. Maintenant, recherche dans les archives. Avant que vous continuez ainsi, recherche dans les archives du GAL, le nombre de dossiers de la Montaigne-Ouille qui ont été déposés au GAL. Je m'arrête là-dessus. Alors, avant de passer la parole à Mme Dubois, je n'ai pas parlé d'un dossier déposé, j'ai parlé d'un dossier retenu. Donc, les dossiers qui sont déposés ne viennent pas leur goût, et c'est encore plus criant et plus grave de nous dire aujourd'hui qu'il y avait des dossiers déposés. Ce qui veut dire que les porteurs de projet à la Montaigne-Ouille avait, mais que les dossiers n'étaient pas défendus au GAL, donc ils n'étaient pas accompagnés. Mme Dubois, vous avez l'accord. Juste pour préciser, merci, Président. Au niveau du GAL, je disais qu'il y avait plusieurs items. Il y a la culture, il y a l'économie, il y a... Le GAL finance... Le GAL même peut financer une partie d'activité de la commune. Et au niveau du GAL, quand on a bénéficié du Noël Montaigne-Belle, ce n'était pas seulement pour le Noël, c'était par rapport aux enfants aussi. Il y avait eu un projet avec les enfants, les scolaires de la Montaigne. Les scolaires qui fréquentent l'école de musique aussi de la Montaigne. Eh bien, tout ça a participé au développement de notre Noël Montaigne-Belle. Et cela fait notre fierté quand même. Parce que siéger au GAL et de voir que toutes les communes de la CRMBT ont un projet quand même qu'ils défendent et que nous à la Montaigne, nous n'en avions pas. Et là, avec M. Cécilie, on a essayé d'accompagner les porteurs de projets. Mais vous le savez, il y a une participation de 20% qui freine. Et c'est cette raison pour laquelle on va dire qu'un certain nombre de projets n'ont pas pu aboutir. S'il n'y a pas d'intervention, chers collègues, on va passer au vote. M. Toglio, vous voulez encore la parole. Simplement, une précision, si vous permettez, M. le Président, les dossiers déposés, effectivement, permettent de nourrir le débat au sein du GAL et que le GAL fasse une position pour ou contre ces dossiers-là. Vous allez d'accord. J'ai demandé de vérifier le nombre de dossiers déposés. Et tout ce que j'ai demandé. Donc, nous ne sommes pas l'opposition. Non, du tout. D'accord. Nous ne sommes pas l'opposition, c'est qu'aucun dossier n'a été soutenu. Je crois que ça a été tenu pour que les dossiers soient déposés. C'était déposé, vous avez dit que c'était déposé. Attendez, j'avais dit ça petit peu. Après, j'accorde à la question, est-ce qu'il y a combien de dossiers déposés dans les archives ? A votre K-pop ? Moi ? A votre K-pop, vous dites ? Oui, mais est-ce que vous avez fait la publicité auprès des porteurs de projets ? Est-ce que vous avez animé un site ? Est-ce que vous êtes allé chez les commerçants ? Est-ce que vous avez cité les porteurs de projets ? Ah bien, si vous êtes sûrs que vous avez fait ça, vous n'avez rien à vous reprocher ? Mais moi je suis la propostate, nous sommes la propostate. Nous sommes la propostate. Non, non, on ne va pas tant. Non, non, on ne va pas tant. On ne va pas tant, monsieur Toridio, rassurez-vous. On va passer au vote, cher collègue. C'est tout ça qui nous intéresse. Oui. Qui est contre ? Nous, on est contre à ce qu'on n'est pas des copains et qu'aucun... Qui s'abstient ? Le point numéro 7, annulée et remplace la délibération 2018-0666, le plan de financement pour la réhabilitation des monuments à l'étude, par l'aide de la justice. La parole est de mes collègues, Artur Maricel. La parole est de mes collègues, Artur Maricel. qui nous regarde grâce à Facebook et à Canalys. Dans le cadre de sa politique de prévention et valorisation du patrimoine culturel et pour les mesures conservatoires, la ville de la Montaigne a souhaité réhabiliter les monuments historiques à l'étude. Ces bâtiments ont subi des apports du poche, en témoignent les matériaux à aider un bon de l'envisage et la nécessité de l'intervention de nombreux fagots de renforcement. La première tranche de ce projet concerne la réhabilitation du palais de justice, le fait habitant aujourd'hui les locaux de la police municipale. La réalisation de ces travaux devra permettre de redonner au bâtiment son authenticité. Ainsi, la ville de la Montaigne a présenté une demande de subvention pour le projet réhabilitation du palais de justice de paix de paix de montant de 1,177,678 000,1 euros. Le coût de financement de cette opération évoque une subvention de la direction des affaires culturelles, à Dac, de montant de 197,650 euros, soit 19,42% du conseil régional, de montant de 342,667 euros, soit 36,67%, du fondé de commune de montant de 131,840 euros, soit 12,416, et une nouvelle participation de l'État au titre de la dotation de subvention pour l'investissement local de montant de 140,205,49 euros, soit 14,95,60. La participation de la commune s'élève à 203,615,62, soit 20,690 euros total. Il est demandé au conseil municipal d'annuler à la déliration numéro 2018, 06,66, en date du 26 juin 2018, et d'approuver le plan de financement suivant. Donc vous avez le tableau, donc la DRAC, 197,650, soit 19,42%, le FAC de 2019, 131,140 euros, soit 12,96%, la région, pour un montant de 342,667 euros, pour 36,67%, le DSIL, pour 141,950,49, soit 14,95%, et la commune, pour 203,75,62 euros, pour 20%, soit un montant total financé de 1,17,578,220 euros, donc le total 100%. Je vous demande d'en délirer. Merci, chers collègues. Y'a-t-il des questions ? Madame Petit, est-ce que vous pouvez apporter des précisions ? Et dans le même temps, répondre à la question de M. Tourbueux, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Alors, je n'aurai pas sorti mes deux minutes pour la rechercher, mais je n'ai pas exactement le détail du point de financement. Je peux juste vous dire que le montant total était moindre, puisque peut-être, il s'agissait d'un montant de 600 et quelques mille euros, qui a été redagrosé suite au dépôt de l'avant-projet définitif par la maîtrise d'oeuvre. Et donc, il ne comportait pas le nouveau financeur, le nouveau programme de l'État, donc à des îles. De tête, je crois que c'est tout. Donc, le pré-projet était moins de plus, c'était autour de 700 000, un peu plus de 600. Et donc, il a valu, on va voir, après le projet, une fois terminé. Donc, il fait une évaluation précise. Et il y a une nouvelle participation de l'État, les îles, donc voilà. Donc, la réponse, c'est de l'autre. Et l'information aussi, par la même occasion, que j'ai obtenue. Merci d'autres questions. Si il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est vote ? Je s'abtiens. Adoptère, bienvenue. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis. « Désignation des membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail au commun. » C'est à dire, c'était le rapport que j'étais par et un collègue Pansayon Ouvard Satchio. En même temps, non ? Bonsoir, merci, Président. Conformément à l'article 27 du décret numéro 85 C'est la 6e fois de Tijun 1995 au racisme à l'ingénie et à la sécurité de travail. ainsi que la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène de sécurité et de conditions de travail CHSCT pour les services départementaux de santé et de secours sans conditions défectives. Les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 1 dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par la première et quatrième alinéa de l'article 32 de la loi 26 janvier 1984 suffisée. Ce CHSCT a été créé au Conseil municipal du 30 juin 2020 et est composé en nombre égal de représentants de la collectivité et de représentants du personnel soit 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Considérant que les remplaces par représentants du personnel sont désignés librement par les organismes syndicals de fonctionnaires légalement constitués depuis au moins deux ans le nom du siège auquel on doit être proportionnel au nom de droit obtenu lors de l'élection des représentants du personnel dans les comités techniques. Les représentants du personnel du CHSCT désignés par les organisations syndicales sont les suivants. Syndicats Sud CET deux titulaires et deux suppléants Jean-Calvas de la Réberdière Chimène titulaire Agnésa Tourny titulaire Monsieur Augustine Jean-Tévoix suppléant Madame Grimando Lusiane suppléant Syndicats UTC UGTG deux titulaires et deux suppléants Madame Marie-Val Marie-Josée titulaire Monsieur Baté Albert titulaire Monsieur Foucan Rodrigue suppléant Monsieur Désiré Josy suppléant CETICAT Foucan un titulaire un titulaire un suppléant Monsieur Badaria Rodrigue titulaire Madame Barbeau Marie-Daniel suppléant De plus Le secrétaire du comité est désigné par les représentants du personnel en leur sein Le secrétaire constitue l'interlocuteur privilégié du président et des autres partenaires médecins de prévention assistants et conseillers de prévention Le secrétaire du comité désigné par le représentant du personnel Mme Calpasse de la Rue d'Aziachimène Considérant que l'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité du CSFCT parmi les membres de l'organe des libérants ou parmi les agents de la collectivité Il est proposé de nommer au titre des représentants de la collectivité du CSFCT les personnes suivantes Membres titulaires Monsieur Sapouti Josselin Monsieur Comte Yvon Madame Alors je reprends les membres titulaires Monsieur Josselin Sapouti Monsieur Ephraim Blomieux Madame Manuela Bettoni Madame Monsieur Monsieur Boulot Félicial Les membres suppléants Monsieur Thibauton Madame Christiane Félic-Albon Monsieur Jean-Louis Saint-Sélie La française Yéponde Monsieur Richard Promener Je vous invite à le déterminer Merci Jean-Polet Là ce sont des instances obligatoires Après le renouvellement du conseil municipal C'est normal que nous désignons nos membres à nouveau pour siéger dans cette instance que je rappelle est obligatoire Il y a des indications qui ont volé Oui monsieur Monsieur Félic C'est juste une précision J'ai pas compris Quand vous dites Sont-à-dire La première partie Sont-à-dire Un ou plusieurs Comités d'hygiène de sécurité des conditions de travail Deux On mettait tout plus services départementaux d'incendie de chauffage sans conditions d'effectifs Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire faire là Madame Madame Voilà C'est du C'est du Alors bonsoir à tous Donc en fait c'est issu du décret tout simplement Donc cette partie-là fait partie du décret du numéro 85603 du dijèbre de 955 Tout simplement Tout simplement Il faudrait peut-être aller voir le décret Monsieur C'est fait Si vous en priez encore Vous voulez vous poser une autre rédaction Non Non, 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 non Qu'est-ce que ça voulait dire parce que je ne sais pas si tout le monde l'apprenti ce que ça veut dire C'est pas première question sur la forme Paralacté nous indique que ce CHSCT a été créé au Conseil municipal du 3 juin 2020 Donc c'est pas le Conseil municipal qui crée le CHSCT Il existe par la loi Il faut changer la rédaction Deuxième question Non, première question c'est l'observation Paragot Première question Quels sont les délais pour pouvoir mettre en place le comité d'hygiène et sécurité Et comment se passe la désignation ou le représentant syndicaux Alors Donc en fait concernant la deuxième question sur la désignation des représentants syndicaux Elle est issue des élections qui ont lieu le 6 décembre 2018 et donc ces organismes syndicaux ont désigné Il y a eu des résultats aux élections et en fonction du nombre de sièges qu'ils ont tenu à l'issue des élections ils ont désigné leurs membres tout simplement à la collectivité Voilà Maintenant la première question c'était Alors à l'issue des élections justement de 2018 les organisations la collectivité doit mettre en place le CHSCT On va montrer rapidement mais comme il y a eu le renouvellement des conseils municipaux ça s'est déroulé après le renouvellement des conseils municipaux Voilà Donc il n'y a pas de l'intivité des gars Alors ça doit se faire après mais le plus rapidement possible Il y a-t-il d'autres questions chers collègues Nous sommes présidents qu'on doit compter après l'élection Mais là il vient de nous indiquer que l'élection est le 6 décembre 2018 Il n'y a pas d'élection 2018 Il n'y a rien pas en 2019 Alors la question Alors ça peut poser une question Combien de fois Il n'y a pas d'élection municipale Il y a l'action conventionnelle Il y a l'action conventionnelle 6 décembre 2018 Oui Alors à partir de ça je demande combien de fois il y a eu le CHSCT Voilà Alors je vais le CHSCT n'a pas pu les membres n'ont pas pu désigner après les élections professionnelles et donc c'est pour ça ce jour qu'on nous sommes en train de les désigner Tu penses de quelle élection ? Les élections professionnelles de 2018 Normalement il devait y avoir l'installation de la désignation des membres mais ça n'a pas été réalisé donc nous le faisons après le renouvellement du conseil municipale Oui effectivement mais comme ça n'a pas eu lieu il est préférable de s'en tenir quand même à cette désignation officielle et c'est pour ça qu'elle s'est tenue après et non avant les prochaines séances pour les organisations professionnelles c'est quand ? En 2022 En 2022 donc c'est que vous dire qu'on doit ils doivent vous donner de leurs vos efforts là Alors non pour que les nécessités puissent s'en tenir Non là en 2022 il y aura la mise en place d'une nouvelle instance qui est le comité social territorial et à l'issue de ça enfin avant même cette élection on aura effectivement toute une démarche avec les organisations syndicales de cette nouvelle instance qui va rentrer en fonction mais pour le moment c'est le sachet c'était classique qui tient du haut c'est vrai qu'il y a un retard sur la désignation mais il faut mieux la faire officiellement dans ce cas-là qui a désigné au nom des syndicats les gens n'ont non-figurent sur les deux non mais c'est les syndicats qui ont proposé leurs listes et leurs membres c'est comme ça que ça se passe à quelle date les syndicats ont-ils proposé ça alors lorsque j'ai traité ce dossier il m'a dit que les syndicats avaient déjà déposé les listes à l'issue des élections du 6 décembre 2018 mais l'installation et les désignations n'avaient pas encore été faites donc la date exacte de dépôt je ne l'ai pas mais je sais que cette liste avait déjà été déposée en tout cas ce sont les syndicats qui ont désigné oui et validé validé récemment c'est pas oui parce que je les ai touchés personnellement ok je peux vous dire si je comprends bien on a un âge en pleine illégalité j'ai demandé à quelle date les syndicats ont-ils fait connaître la désignation de leurs membres respectifs j'ai pas précisé oui mais après les élections de 2018 après les élections de 2018 mais à quelle date il pourra vous donner la date après monsieur Tomigu c'est pas après parce que voilà voilà un cas précis voilà un cas précis nous ne pouvons pas désigner ces gens-là aujourd'hui maintenant mais ne désignons pas ces gens-là aujourd'hui ils étaient les gens par les syndicats par les syndicats oui alors la mise désignée par les syndicats mais la mise en place quand je demande à quelle date la proposition de non a été faite par les syndicats ça a une importance pour qui et pour quoi pour tout le monde et par rapport à la loi alors je m'explique je m'explique monsieur le président les élections ont eu lieu le 6 décembre 2018 les syndicats ont un mois pour présenter la liste des noms qu'ils proposent donc ils avaient jusqu'au 6 janvier 2019 un mois or les gens qui sont là les syndicats qui sont là n'avaient pas déposé le 6 janvier leur liste donc on ne peut pas nommer ces gens-là le seul syndicat qui avait déposé dans le DL c'est l'UTC-GTG et les autres noms depuis tout à l'heure je demande quelle date et puis après la date je vais la mettre et puis après vérifier sur l'ordre d'arriver dans le registre du courrier parce que qu'une des listes n'a pas eu l'UTC-GTG n'a déposé de liste dans le DL donc ces demandes du syndicat monsieur qui le sait sont irrecevables d'accord ok le seul qui est recevable c'est c'est l'UGTG les deux autres syndicats c'est pas recevable et là il y a une autre procédure maintenant pour désigner les gens pour faire partie du CHNCT il y a une autre procédure qui est prévue par la loi et par le fameux décret 85-803 du 10 juin 85 et ce que je dis là c'est noté dans l'article 32 alliléa 1 d'accord madame est-ce que vous avez dit d'accord monsieur Guil vous avez quelques invités ? alors moi c'est quoi que je dis monsieur Tourignot je vois que vous êtes concerné un peu par moi je dis encore une interprétation mais c'est bien pour ça non non je suis en portant de l'application du droit c'est bien pour ça vous défendez les intérêts de l'UGQG non mais il n'y a pas il n'y a pas c'est pas une table ça assurez-vous c'est ça vous pouvez assurer ça vous pouvez vous pouvez je ne vous ai pas interrompu je ne sais pas quand vous parlez je ne vous ai pas interrompu il y a un temps qui n'a pas de temps vous avez alors allez bien autour de vous monsieur vous n'avez pas d'essentiel d'accord donc aujourd'hui donc c'est pas l'UGQG qui fait un recours c'est monsieur de l'UGQG qui a fait un recours moi c'est un peu pour prochain volet on vote ce soir le point de récubération et les syndicats en question qui se sentent bougés voilà ils vont prendre leurs responsabilités et vont demander une annulation et pour être en place sur votre procédure bravo d'accord y a-t-il d'autres interventions chers collègues oui oui c'est au milieu je vais rajouter ceci qui fera l'objet de votre part d'une interprétation bien sûr je dis que nous ne pouvons pas voter pour les deux autres syndicats là parce que les choses n'ont pas été faites conformément à la loi et une autre procédure est simple la procédure c'est prévu par la loi article 2 et suivant c'est pas seulement la 1 du décret du 10 juin 45 et la procédure dit ceci lorsque les syndicats n'ont pas déposé à temps leur risque l'autorité territoriale doit procéder droit ou peu comment ? droit ou peu procède donc droit procède vous connaissez la recherche de Guimaudet ouais indicatif présent vos subjonctifs l'autorité territoriale procède à un tirage au sort c'est prévu par la loi vous devez faire un tirage au sort d'accord monsieur Toriguio je vous ferai la même réponse que tout à l'heure on va voter l'ordre du jour et le syndicat le syndicat qui se sentira bouger ou vous même si vous voulez vous allez demander l'ancien procédure d'annulation pour qu'on prenne une même délégation et pour qu'on n'a pas une procédure nous sommes d'accord j'ai entendu ça que vous dites c'est vrai c'est vrai d'accord merci d'avoir intervention chers collègues on va passer au vote qui est contre qui s'abstient 4 contre merci chers collègues le possible en désignation des membres du comité technique comme c'était la présentation nous est faite par la collègue Karim Zatidhar vous allez sur la parole Bonsoir, Président. Bonsoir, chers collègues. Conformément à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1974, un comité technique doit être créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins de 50 agents, auprès du centre de gestion pour les collectivités et établissements employant au moins de 50 agents. Ce comité technique a été créé au Conseil municipal du 30 juin 2020 et est composé en nombre égal de représentants de la collectivité et de représentants du personnel, soit 5 membres titulaires et 5 membres titulaires. Considérant que les représentants du personnel sont délivrément par l'organisation syndicale de fonctionnaires légalement constitués depuis au moins deux ans, le nombre de sièges auxquels elles ont droit est proportionnel au nombre d'avoir obtenu lors de l'élection des représentants du personnel dans les comités techniques. Les représentants du personnel au comité technique, désignés par les organisations syndicales, sont les suivants. syndicat Sud-CT, deux titulaires et deux suppléants. M. Chikaté-Roland, titulaire, Mme Jabeau-Marie-Divonne, titulaire, M. Célicio-Philippe, titulaire, Mme Baili-Lidia, suppléant. Syndicat UTC-UGTG, deux titulaires et deux suppléants. Mme Marie-Val-Marie-José, titulaire, Mme Agnèsa-Lupré, titulaire, M. Bapté-Albert, suppléant, Mme Charles-Henri-Cylviane, suppléant. Syndicat UTC-UGTG, un titulaire et un suppléant. M. Gauvinvin, titulaire, Mme Médinelle-Murier, suppléant. Considérant que l'autorité territoriale des lignes représentants de la collectivité aux communautés techniques parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agnes de la collectivité, il est possible de donner au titre des représentants de la collectivité aux communautés techniques les possibles suivantes. Mondeur titulaire, M. Joseph Apoti, M. Bruno Sédicienne, Mme Manuela Mettoni, M. Étrès-Moussourieux, Mme Sarah Nougat. Mondeur suppléant, M. Jean-Luc Saint-Sigui, Mme Zadis-Bura, M. Yvon Comte, Mme Christiane Tréalbon et M. Didier-Marie-Tel. Je vous invite à en déviter. Merci Jean-Colègue. Merci de votre question. S'il n'y a pas de question, nous ne sommes pas encore dans la même configuration que tout à l'heure, c'est-à-dire que ce soit des espaces obligatoires et que justement de ne pas les installer, qui seraient illégalés. Les personnes seraient illégalées. S'il n'y a pas de question ou d'intervention, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité, mais 14 ans. 14 ans. Le point numéro 10, plan de financement pour les acquisitions de collection de la lignature de R.S. et J.P. La parole est donnée à la collègue Patricia Zivial. Merci. S'il n'y a pas de question. Monsieur le Président, chers collègues, La médiathèque municipale possède une riche collection de fonds documentaires pour tout public renouvelé par les acquisitions annuelles. Dans ce contexte de crise sanitaire causées par le COVID-19, la juge de la montagne souhaite obtenir le concours de l'État au titre de la DGD, « Dotation générale de décentralisation » dans le cadre de dispositifs de soutien exceptionnel aux acquisitions des bibliothèques des collectivités territoriales en vue du renouvellement des collections de la médiathèque. Il s'agit de financer le projet d'acquisition 2020 portant sur la diversité des contenus et des supports, y compris numériques, après de diversifier les supports de lecture et d'apprentissage pour répondre aux différentes attentes des usagers, « Renforcer les actions hors des murs pour animer l'ensemble du territoire et aller à la rencontre des publics éloignés de la lecture. » « Mettre en place des actions pour les publics spécifiques, notamment pour les personnes portées d'un handicap. » « Susciter l'intérêt de la lecture pour la lecture des jeunes publics par des actions en partenariat des scolaires, bébés, lecteurs, tout public, jeunesse. » « Développer l'offre numérique et travailler sur la complémentarité imprimée « Support numérique. » Compte tenu du nombre d'habiteurs de la Ville du Lamentin, le budget annuel d'acquisition de la médiathèque municipale est de 32 000 euros. « Le maire vous propose d'approuver le plan de financement suivant. » « Financement DAC, montant 25 600, pourcentage 40 %, commune 6 400, pourcentage 20 %, total 32 000, pourcentage 100 %. » « Je vous demande de libérer. » « Merci. » « Merci, chers collègues. » « A-t-il des questions, des précisions inventées ? » « Il n'y a pas de questions ? » « Merci, toi, il y a autre. » « Monsieur le Président, je voulais savoir où comptons ce chiffre lorsqu'on écrit le budget annuel d'acquisition de la médiathèque municipale est de 32 000 euros. » « Je passe la parole à Madame Citadel qui est la bibliothèque de la médiathèque. » « Bonsoir à tous. » « Alors, pour déterminer le budget d'acquisition d'une bibliothèque ou d'une médiathèque, il faut considérer 2 euros environ par habitant, entre 2 et 2,50 euros par habitant. » « Voilà, donc l'amantin compte un petit peu plus que de 16 000 habitants. » « Donc on a arrondi à 16 000, puisqu'on nous donne 32 000 euros. » « Y a-t-il donc l'intervention ? » « Où est-ce écrit que c'est 32 000 euros qu'il faut qu'on fasse comme acquisition pour la médiathèque ? » « Mais quand vous dites où est-ce que c'est écrit, vous parlez d'un rapport ou bien vous parlez de texte ? » « Le texte. » « Le rapport le met les gens. » « Oui, mais elle ne dit pas que c'est le maximum qu'on peut donner, c'est pas ce qu'il dit. » « Elle vous a dit comment elle a fait son calcul à partir de quelle base ? » « Ce calcul-là, il est pris où ? » « C'est la DRAC ? » « C'est quoi ? » « C'est une loi ? » « C'est le circulaire du ministère de la Culture ? » « C'est quoi ? » « C'est une ration, en fait, qu'utilise les bibliothécaires en général pour, justement, déterminer leur budget d'acquisition. » « Tout simplement. » « Comment ? » « Par les professionnels. » « Donc, les bibliothécaires, les directeurs de ce type de structure. » « Au niveau national, c'est une norme que nous retenons. » « Merci. » « Donc, je le disais tout à l'heure, entre 2 euros et 2,50 euros. » « Donc, on aurait pu aller sur la planchette haute. » « Compte tenu du contexte, j'ai préféré quand même partir sur les 2 euros. » « Mais surtout, profiter de cette opportunité, pardon, qui nous est offerte. » « Que la GRAC finance exceptionnellement cette dépense de fonctionnement. » « Actuellement, ça ne suffit pas. » « Mais dans le cadre du Covid, il y a un soutien exceptionnel de l'État. » « Merci, le question, cher collègue. » « Oui, Président. » « Bien, Président, ce montant-là est très largement suffisant. » « D'une part, les bibliothèques de Métropole, mais 2 euros par 8 heures, c'est un problème. » « Mais les 2 euros ne connaissent pas l'octroi-mère, ne connaissent pas les tasques de douane. » « Donc, on achète finalement 2 euros. » « On va acheter moins de livres que ceux qu'on achète à Paris, à Lyon, à Bordeaux. » « Donc, il y a une insuffisance de livres par rapport à ça. » « En plus des acquisitions, je voudrais bien savoir ce que ça recouvre. » « Est-ce que ce sont des livres ? » « Est-ce que c'est du non-livre ? » « Donc, CD, CD-ROM, etc. » « L'informatique, est-ce que tout ça est couvert par acquisitions ? » « Bon. » « C'est largement insuffisant de ce point-là. » « Et la tranche qui nous a été indiquée de 2 euros à 2,50 euros n'est même pas respectée. » « Parce que moi, j'ai un résultat de 1,88 euros par tête. » « Voilà ce que j'ai comme résultat mathématique là-dessus. » « On ne prend que la partie du lamentin, que ce que met le lamentin. » « Divisé par le nombre d'habitants, on obtient 0,37 centime d'euros pour le lamentin. » « Donc, quand je dis que c'est largement insuffisant, financièrement c'est insuffisant, » « Et puis surtout dans la vocation même de la médiathèque, qui est la lecture publique. » « La lecture du livre, la lecture du non-livre. » « Essence. » « Et donc, on ne donne pas à nos avérants, et je voudrais savoir combien l'avérant est-il aujourd'hui, » « On n'est pas suffisamment de moyens de pouvoir procéder à l'acquisition de connaissances. » « Et il me revient également que, quand on donne des vies, que certains vies ont été brûlées ici, plus de 500 vies ont été brûlées. » « Et sur l'attentif d'un adjoint qui servait jusqu'à cet auto d'afflux. » « Alors, moi je parle de 500 vies parce que c'est moi qui les ai donné. » « C'est moi qui les ai donné. » « Alors, d'autre part, tel que posé là, ces 32 000 euros devraient servir à des acquisitions nouvelles. » « Or, acquisitions nouvelles ou pas, j'ai la certitude que de nombreux livres ne sont plus d'actualité. » « Et particulièrement dans les rayons adultes, au niveau du droit. » « Ce sont des livres qui parlent d'institutions qui n'existent plus. » « Il y a des institutions nouvelles qui ont été créées, mais le livre date de 10 ans. » « Donc ça, c'est à renouveler. » « Il faut une expertise très poussée. » « Je souhaiterais bien que la commission des affaires du conseil municipal puisse faire une visite sur le lieu sur place pour voir ce qu'il demande à la médiathèque et pour que le président de la commission puisse faire un rapport devant le conseil municipal pour savoir comment résoudre les difficultés que nous avons. » « Le conseil municipal n'est pourvu de rien. » « Voilà pourquoi je dis que c'est très largement insuffisant sur ce président. » « Je dis ça en termes de proposition. » « Et avant, avant qu'à votation, il faut pouvoir dire que c'est une proposition tout à fait positive sur l'existant et qu'il faut qu'on tend à trouver les voies et moyens pour arriver à une meilleure situation que ce que nous avons aujourd'hui. » « Alors, si tu avais une blague, tu es quelque chose ? » « Non ? » « Merci. » « Alors, il y a eu plusieurs remarques. Je ne vais pas forcément répondre à toutes. » « Concernant notamment la composition du fond, il faut savoir que j'ai une équipe qui travaille dessus et qui fait son travail. » « Elles font un espace notamment. » « Puisqu'elles effectuent la veille qu'elles doivent faire dans le cadre de leur mission. » « En ce moment, elles pratiquent le désherbage, c'est-à-dire que justement, elles sont en train de... » « Alors, je dis elles parce qu'il y a essentiellement des femmes dans l'équipe, en tout cas sur la partie de l'économie. » « Donc elles font le désherbage, c'est-à-dire que les livres qui ne sont plus empruntés depuis un certain nombre d'années, ou qui sont édités depuis... » « Comme vous disiez, en tout cas, des livres qui sont très anciens. » « Donc elles sont en train de faire cette épuration du fond, justement, en vue de recevoir les nouvelles acquisitions que nous allons faire. » « Alors, nous en avons eu, pardon, début 2020, qui sont toujours en compte de traitement, puisque le Covid oblige, nous avons été fermés. » « Donc ils sont actuellement équipés, catalogués. » « Et là, il s'agit en fait simplement de voter, en tout cas, le plan de financement pour les nouvelles acquisitions 2020, sachant que nous sommes déjà en septembre, et que bien évidemment, sur quatre mois, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller sur un objet plus conséquent, en tout cas d'aller sur la fourchette dont je parlais tout à l'heure. » « Voilà. Vous demandiez au niveau de la diversité des supports, et je ne sais plus ce que vous disiez tout à l'heure. » « En tout cas, oui, je veux vous confirmer que le projet d'acquisition 2020 porte bien sur la diversité des supports et des contenus. » « C'était d'ailleurs la condition sine qua non pour déposer ce dossier à la DAC. » « Je cherchais justement un projet original. » « Donc j'ai demandé à mon équipe de travailler dessus. » « Et donc nous allons notamment acquérir des documents, notamment 10 pour les personnes, en tout cas pour faciliter l'accès et l'apprentissage de la lecture pour tout public, pour les actions en réunion, etc. » « Y compris le numérique, bien évidemment, puisqu'il y a une comparité aujourd'hui entre le numérique et l'imprimé. » « Juste une question, madame Citadel. » « Pour les acquisitions, il y a d'autres modes d'administration à part l'achat. Est-ce qu'il y a des dons, etc. ? » « Alors nous acceptons tout à fait les dons d'administration. » « D'accord. Abonnez-vous. Merci. » « Donc, monsieur Toribio, je pense que vous avez eu des réponses. » « Pour ma part, je suis très satisfait de voir que vous continuez à rouler le couloir de la médiathèque, vous informer sous le doigt. » « C'est très bien. » « Je pense que la médiathèque se porte bien, même s'il y a encore beaucoup à faire. » « Et madame Citadel l'a bien précisé. » « Si nous parlons d'acquisition de montants de 32 000 euros pour 2020, nous sommes à... » « L'année est d'être avocée depuis les six mois. » « D'accord. En termes de présentation. » « Et nous n'avons pas encore, si elle sera en rapport, d'être avocée. » « Donc, c'est un montant qui s'appelle OAM. » « Et donc, pour votre part, et en plus, vous avez bien dit qu'il n'y a pas de règles établies. » « Mais vous avez pris le soin de savoir ce qui se pratique d'ailleurs, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. » « Et puis, on va payer juste pour la collectivité, pour l'adquisition. » « Et puis, pour le risque de donner l'économie. » « Nous sommes déjà, franchement, à plus de normes établies. » « Donc, ça me semble tout à fait louable et acceptable. » « Voilà. » « Est-ce que vous avez pensé de nous garder, madame ? » « Alors, je ne l'ai plus tout à fait en tête, surtout que nous avons changé de SIGV, en fait. » « C'est le logiciel métier. » « Donc, il y a des statistiques qui continuent de remonter, en fait. » « Donc, voilà. » « Honnêtement, je ne pourrais pas le mettre en tête. » « Donc, on vous fera parvenu cette information d'ici le prochain conseil municipal. » « Bonjour. » « Ok. » « Il faut quand même préciser, madame Citadel, je rejoins ce que je disais tout à l'heure. » « La présentation de la médiatrice de M. Corizio a pris le système de croire. » « Et c'est le Covid, le rallocisme a été présent. » « Le Covid, il y a des gens qui recommencent à travailler, commencent à en fréquenter d'une manière télévisionnelle la médiatrice. » « C'est une médiatrice pour ce que je disais tout à l'heure. » « S'il n'y a pas de questions, chers collègues, une dernière guerre, une dernière guerre. » « Moi, je serais fort à ce que la médiathèque se porte bien. » « Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de manifestations. » « La médiathèque ne le permet pas. » « La médiathèque, il y a tout à l'heure. » « Même avant la déclaration du Covid, il y avait deux ou trois petites choses, mais de manière pressante, vu la dimension de la médiathèque, en tout cas sa vocation, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui étaient proposées comme animation. » « Sans doute, est-ce dû, je crois savoir qu'il n'y a pas de régisseur à la médiathèque. » « Non, non, je n'avais pas là-dessus. » « Non, non, je n'avais pas là-dessus. » « Parce que là, vous êtes en train de manipuler l'opinion, mais vous aurez tort. » « C'est quand même son rôle, oui, de poser la question. » « Qu'est-ce qu'on attend pour avoir un régisseur ? » « Première question. » « Deuxième question. » « Là, j'ai fini, hein. » « Deuxième question. » « Il semblerait que les manifestations ont lieu ici, sans paiement de location. » « Alors, vous êtes, je vous enseignez, mais bon. » « Alors, il n'y a pas de régisseur. » « C'est vrai que la personne qui était, qui était, qui était, qui faisait un prix de régisseur. » « France, le temps, a été le café. » « Et nous sommes aussi en cours d'acquisition de régisseur. » « Madame, c'est à l'écrivain. » « C'est à l'écrivain. » « Oui, effectivement. » « La personne qui était, qui était, qui était, a changé de service. » « Après une longue absence, tu dois le préciser. » « Mais il y a une refonte, en fait, de l'organisation des régimes de la commune. » « Donc, la médiathèque devrait également bénéficier de cette réorganisation. » « Donc, les choses sont en cours. » « Tout à fait. » « Parce qu'après avoir rencontré le prison public, le prisonnier public, nous a demandé, nous a fait injection de mettre en place un certain nombre de régimes pour continuer de cette manière. » « Ce sera plus simple et plus préhole pour elle. » « Et plus facile aussi pour la gestion de la collectivité. » « Est-ce que vous pouvez voter des précisions ? » « Ça va. » « Donc, le régisseur qui avait allé à la médiathèque a été muté dans notre service. » « Nous sommes en cours d'acquisition. » « Il y a eu même appel à la candidature pour écrire le poste pour mettre en place des formations. » « S'agissant des gratuités. » « Alors, je me souviens de la grande époque, M. Tonidiot, où tout était placé à la salle des fêtes, des expositions, tout. » « Il n'y avait rien qui va faire. » « Et donc, aujourd'hui, s'il n'existe pas, M. Tonidiot, vous permettez, vous n'aurez pas le temps. » « La première, la première équipe, il y a eu une délibération pour fixer le prix, le prix des salles et des... » « Lamenter, sous la médiathèque, dans les autres salles de Lamenter. » « C'est une équipe de Saint-François. » « Avant, vous, c'était... » « Voilà. » « Vous mobilisez l'ensemble du personnel pour venir servir... » « Je ne dirais pas ce que je pense, mais pour venir servir de fait et vrai. » « Ok. » « Adhésion pas possible. » « Adhésion pas possible à la médiathèque. » « Et c'est ce à quoi servait cette médiathèque. » « D'accord. » « Donc, aujourd'hui, nous devons apporter une... » « Une vision plus saine. » « Et mettre cette médiathèque là où elle doit être. » « Au service de la culture. » « Au service de la lecture, vous l'avez dit, je ne vais pas vous paraphraser. » « Et là-dessus, vous avez raison. » « D'accord. » « Mais ne venez pas nous faire de leçon sur quelque financement, quelque effrayement des occupations de la médiathèque. » « Je veux dire, s'il y a une équipe qui a la volonté de mettre de l'ordre, c'est bien l'équipe que je ne vais faire à vous. » « Donc, monsieur Doudou, s'il vous plaît, ne nous faites pas la leçon. » « Sur cette question-là, parce que pendant les 12 ans où vous avez été maire de la commune de la matin, la médiathèque a toujours été utilisée gracieusement par tous. » « D'accord. » « Allez, chers, je vais les assurer. » « Vous allez trouver. » « Si, si, si. » « Ça existe. » « Ça existe. » « Deuxièmement, le régisseur dépose de l'argent en perception. » « Vous êtes en train de faire ce qu'on déposait. » « Comme ça, votre hôtesse de l'entité, s'il vous plaît. » « Là, vous êtes en train de faire la politique politicienne. » « Ah, ah. » « Alors que pour une fois, on a le sujet, je n'étais quasiment d'accord. » « Dans la cour du débat, j'achète d'attirer l'environnement galop. » « Il y a une autre intervention. Monsieur Citadel. » « Oui, j'aimerais revenir sur la fréquentation de la médiathèque. » « C'est vrai que le nombre d'adhérents pèse, mais il faut parler aussi de toutes ces actions en direction des écoles, que ce soit les écoles maternelles, les écoles élémentaires, durant toute l'année, qui sont aussi en œuvre et qui ne sont pas forcément des adhérents. Mais il y a des actions avec le collège. Il y a suffisamment d'actions qui se sont mises en place et qui dynamisent et qui permettent à ces enfants de fréquenter la médiathèque. » « Tout à fait. » « Et puis nous allons mesurer tout ceci au fil d'un certain moment, puisque la médiathèque, c'est non seulement… ça fait partie de toute l'action culturelle, de toute l'action culture qui se mettra en place. » « Si il n'y a pas de questions, chers collègues, on passe au vote. » « Qui est contre ? » « Qui s'abstient ? » « Adopté à l'unanimité. » « Merci, chers collègues. » « Le point 11, prise en charge, transport aérié de Girard-Oumeo. » « Merci, chers collègues. » « Merci, chers collègues. » « Le moment 2020, a l'un de ses citoyens émélite, monsieur Gérard Paumer. » Marie-Claire, son grand-cousin, qui fera Gérard Homère découvrir le son du gros tambour, mais sur la rivière des Pères d'Ascar. Par la suite, lors d'une fête de malandure bouillante, sa rencontre avec Arthème, bois banc et vélo le conduira à faire du cas sa passion. Le tambour maquet sera son instrument de prédilection. Maîtrisant la science du rythme d'Emboula, autant que l'art de l'improvisation des maquets, Gérard Homère devient un incontournable du gros cas. Cet artiste basé en France hexagonale a résidé pendant de nombreuses années à la montagne. Cette participation communale a résidu dans la prise en charge effective du transport de M. Gérard Homère, lié d'avion, même si la manifestation n'a pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser cette prise en charge à hauteur de 1 224,06 €. Je vous prie de bien vouloir en délivrer. Merci, cher collègue. Il y a aussi des précisions à porter. Oui, parce qu'il y a une question. La deuxième question, je ne me comprends pas non plus. Depuis le 17 mars, nous sommes en confinement et M. Paumer devait faire un hommage, devait être rendu à M. Paumer au mois d'avril 2020, sans date. Alors, quand je lis ce projet de l'innovation, je ne sais pas, moi, depuis le 17 mars, est-ce que M. Paumer est venu un mois avant pour une manifestation ? Il n'y a pas de date en avril, etc. Ça me parlait, je le dis, comme je le pense, ça me parlait un petit peu un billet pour présence. Comme si c'était des vacances qu'on paye à M. Paumer, encore je ne connais pas. Alors, je vais demander le prix du billet, pourquoi c'est aussi cher, un billet d'avril, 1224, alors que nous sommes à M. Paumer, ça arrive les billets pour 400, 500 euros. Alors, je précise bien que quand on en parle du bien, il n'y a pas de mal à Rampagne. Alors, je pense que c'était les prix du mouvement, ok ? Ça c'est clair. L'autre question, alors, vous avez une minute...